pour faire ce que tu viens de voir en vidéo il va te falloir des freins dans un état très proche de ça c'est à dire neuf et bien réglé salut la famille j'espère que vous allez bien aujourd'hui petite vidéo sur la pose des mâchoires de freins sur une voiture et le réglage on va faire tout ça ensemble je vous l'avais promis dans une de mes anciennes vidéos et promesses dites promesses tenues génériques on se voit après alors avant de commencer cette petite vidéo camarades je t'invite à t'abonner à ma chaîne à activer la petite cloche activer les notifications et puis tu recevras chaque semaine une petite annonce indiquant que Asphalt Garage a posté une toute nouvelle vidéo sur la mécanique auto ou sur un délire exceptionnel dans des grosses voitures qui vont vite ou alors dans une simple clio 1 65 chevaux qui va pas très vite mais enfin ça peut plaire on sait jamais voilà donc aujourd'hui on va attaquer les mâchoires de freins comme je vous l'ai dit précédemment donc une fois que tu es abonné continue à suivre cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais te faire vraiment un tuto bien détaillé sur la pose des mâchoires de freins et si tu regardes cette vidéo en entière les freins arrière n'auront plus jamais de secret pour toi alors pour vous récapituler le récapitulatif les freins à tambour ça ressemble à ça ça c'est la partie qu'on a à l'intérieur du frein à tambour que tu peux voir ici voilà donc là on est sur les roues arrière donc là on a le tambour et à l'intérieur il y a tout le mécanisme que je viens de te montrer ici voilà donc on a cette pièce cette pièce là s'appelle un cylindre de frein donc c'est ce qui vient quand tu viens pousser ta pédale ça vient écarter ces petits tampons qui viennent eux mêmes écarter ici les mâchoires et qui viennent frotter contre le tambour que je viens de te montrer derrière la roue et qui génère donc le freinage voilà donc on va monter tout ça ensemble mais avant de commencer il ya une première étape à ne pas oublier c'est de venir à l'intérieur du véhicule et de venir desserrer la vis de réglage du frein de la tension du frein donc la sens inverse des aiguilles d'une montre vient desserrer au maximum parce que ça ce sera à nouveau la toute dernière étape quand on a installé tes freins à l'arrière il faudra venir retendre ici une fois que ton réglage sera effectué au niveau des tambours allez on voit ça ensemble nous voilà donc devant ces fameux tambours donc comme tu peux le constater déjà retirer la capsule qui vient là donc là tu prends un petit burin un marteau tu viens retirer après tu t'adaptes selon la marque et le modèle de ta voiture ensuite ici personnellement j'ai une douille de 30 12 pans que j'ai déjà préalablement desserré donc là il faudra un cliquet un bon cliquet si tu as un cliquet à rallonge c'est beaucoup mieux si tu as un petit cliquet il te faudra plus de force voilà personnellement j'ai celle là et ensuite il va falloir venir ici déposer la petite vis donc là sur ma voiture c'est un torse de 30 que j'ai aussi préalablement desserré voilà le problème c'est que c'est un peu grippé c'est tout collé j'espère que je vais pouvoir réussir à y démonter sans forcer comme un gros bourrin parce que parfois parfois c'est galère donc tu verras toi avec ta voiture comment ça se présente des fois ça vient tout seul des fois il te faut une arrache il y a de fortes chances que moi j'ai besoin d'une arrache pour celle ci mais enfin je vais essayer quand même de mettre un peu de dégrippant taper au marteau et on va voir ça voilà comme tu peux constater j'ai mis un peu de dégrippant vd40 hop je l'ai déjà mis j'ai attendu donc là avant de tourner cette séquence j'ai déjà attendu 10 minutes ça essaye d'agir un petit peu là j'ai réussi à débloquer un petit peu mon tambour pour que j'essaye de pouvoir le sortir sans trop taper comme un gros bourrin je vous explique pourquoi tout simplement parce qu'il y a un roulement là dedans il y a un roulement et le roulement quand tu lui tapes à coup de marteau à puissance 10 machin etc il n'aime pas donc tu peux fourrer un roulement bêtement en voulant changer tes freins donc du coup on va essayer de tapoter on va essayer de faire ce qu'on peut avec le moins de force possible pour sortir ce tambour proprement je sais pas si tu constates la merde qui tombe là c'est un truc de fou ça doit être bien bien dégueulasse là dedans bon ça veut pas se décoller on va sortir l'artillerie lourde alors là les amis je vous présente l'outil ultime l'outil que tout bon garagiste doit avoir dans sa collection d'outils un arrache une arrache pour tambour de frein et moi perso j'ai la bêta modèle 1530 slash c5 ça fait des années que je l'ai je l'ai payé un bras et demi mais franchement en termes d'efficacité royal au bar alors on vient mettre pour le coup je crois que c'est plutôt comme ça ouais on vient tirer ici à tirer mettre les vis pardon là donc si tu utilises ce genre d'outils ne sert pas comme un gros bourrin ça sert à rien faut juste bloquer les vis parce que ici toi il y a une des deux encoches qui a une partie métallique qui est un espacement métallique là qui est très très fin et si tu viens serrer comme un bourrin il va fissurer alors même si la pièce est garantie normalement si je dis pas de bêtises c'est un peu comme du facom c'est garantie à vie après bon il faut quand même la renvoyer attendre la nouvelle pièce machin bon c'est chiant après ça c'est un outil que j'ai besoin quasiment tous les jours tu vois je fais du frein tout le temps donc j'ai pas envie de l'abîmer en plus je les paye bien cher voilà donc maintenant on vient utiliser le pousseur donc là je vais l'enlever celui là hop s'il veut bien aller jusqu'au bout rapidement ce serait sympa voilà alors pareil une autre astuce quand on utilise cet outil il faut il faut le sortir tout légèrement un petit peu venir tapoter autour surtout pas sur l'outil ça permet au roulement à l'intérieur de se décoller le problème c'est que des fois les roulements ils foirent hop là tu vois ah c'est venu alors là normalement si je dis pas de conneries je vais tout arracher à l'intérieur parce que c'est tout grippé mais on s'en fout parce que j'ai le neuf alors on peut revenir un peu en arrière des fois ça permet aux mâchoires de venir se décoller ça a l'air d'être plutôt libéré c'est pas mal maintenant je vais venir recommencer à détendre ça part de travers ça sent pas bon grosse galère bon je vous mets tout ça en accéléré les amis bon ben regarde moi ça comme c'est bien rincé tu vois je viens d'y passer 25 minutes là à essayer d'y enlever il y a tout qui est venu là j'ai tout arraché parce que c'était mes pourris grippés de chez grippés une horreur voilà il y a la capsule arrière du roux qui est resté sur place donc normalement c'est pas trop grave je devrais pouvoir rattraper le coup et si c'est pas le cas il faudra que je change le roulement tout simplement donc ça me ferait chier parce que je serais bloqué avec le chantier et voilà mais ça je le saurais seulement au remontage si le roulement fait du bruit ou pas voilà donc tu comprends bien vu dans cet état tu vois tu comprends bien pourquoi j'ai plus de frein à main plus rien là donc bah pour démonter maintenant c'est pas très compliqué reprendre la pince qui va bien voilà on se multiprise FACOM le meilleur ami de l'homme ça tac on vient ici écarter en bas de toute façon le vieux kit on s'en fout il n'y a pas besoin de bien le mener il va partir à la poubelle donc là on vient enlever les tiges de maintien des mâchoires donc après tu verras tu as les tiges qui viennent je te montrerai au remontage tac et puis voilà hop là là on va lancer un peu de dégrippant là-dedans dans le câble de frein à main hop là c'est vraiment tout collé c'est l'enfer c'est vraiment l'enfer oh mon dieu oh mon dieu c'est grippé de chez grippé mon con il va venir prendre appuie là-dessus même pas donc là fais gaffe de pas te faire mal tu as vite fait déraper puis de te prendre un tournevis dans l'oeil donc fais attention à ce que tu fais c'est archi pourri archi pourri essayer de taper un peu sur le câble c'est pas très bon décoller un peu toute la merde là hop là mon dieu c'est raide comme la justice cette affaire là c'est sûr qu'on pouvait pas y faire grand chose c'est sûr qu'on pouvait pas y faire grand chose alors là le problème c'est que j'aimerais bien ne pas animer le câble j'y suis presque normalement ça devrait venir là et ben dis donc il était pas prêt de s'enfuir celui-là sali gourbe contrôler bien que votre câble ne soit pas grippé donc pour contrôler votre câble vous venez le pousser à l'intérieur donc lui il est encore bon je vais lui mettre quand même un petit coup de brosse un petit coup de nettoyage et puis un peu de dégrippant histoire d'enlever un peu tous les résidus là dégueulasse donc pour faire se faire un peu de nettoyage fin je suis en panne de nettoyage fin je vais aller chercher ça une belle bombe toute neuve mettre un petit coup général là-dedans hop et puis ensuite on va venir mettre un petit coup de brosse métallique là voilà alors faites attention vous avez un capteur ici un petit carré en plastique alors après selon les marques et les modèles de voiture il peut être à gauche à droite il peut être positionné différemment mais à partir du moment où vous êtes équipé d'un système ABS sur votre voiture vous devrez toujours prêter une attention toute particulière au capteur parce que c'est le genre de petite pièce qui n'aime pas être tapée chatouillée, gratouillée, graissée aussi voilà c'est pas terrible si tu mets par exemple de la graisse cuivrée qui est une graisse conductrice en électricité sur le capteur ça peut éventuellement je dis pas que ça va le faire automatiquement mais ça peut éventuellement générer un voyant au tableau de bord et là c'est la flippade direct alors voilà attention pas de conneries les gens tac ah bon alors regarde je peux le sortir c'est magnifique c'est tip top je vais essayer de sauver le roulement alors tu vois dans le roulement t'as une petite gorge là et donc ton roulement il vient en sandwich avec l'autre ici tu vois et puis il vient se mettre en sandwich comme ça clac donc là maintenant ce qui se passe moi c'est que je vais aller à la presse et puis je vais le reclipser dans son logement mais avant je vais le vu qu'il est ouvert je vais le nettoyer puis je vais remettre de la nouvelle graisse à l'intérieur ça va lui donner une plus grande longévité et parfois ça marche pas tous les coups parfois on a beau remettre après ça fait du bruit le roulement est foiré donc on verra j'espère que ça va le faire pour moi tac je vais me concentrer là dessus pour l'instant hop voilà c'est déjà mieux comme tu peux le constater j'ai rapidement remonté mon roulement que j'ai graissé nettoyé tu vois et apparemment j'ai réussi à le sauver donc ça c'est une bonne nouvelle après on verra au remontage je ferai tourner la roue voir s'il n'y a pas un bruit louche mais normalement là il se cerclique c'est tout seul il manque pas de pièces je vois pas de 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 truc tordu ou rien du tout à l'intérieur mais bon pour l'instant c'est positif voilà donc maintenant on va s'atteler au démontage du cylindre de frein celui-là il est il est pas grippé mais il fuit là tu vois si on regarde bien tu vois on voit qu'il est tout liquide là donc il y a des fuites là-dedans c'est pas beau du tout et donc pour le démonter il va falloir venir à l'arrière ici tu vois tac donc ici tu vas avoir une vis à démonter avec un tuyau donc ça c'est la canalisation rigide de frein et ici au-dessus tu as la vis de purge qu'on fera bien sûr ensemble après en fin de vidéo quand j'aurai tout remonté pour ce faire j'utilise une clé spécifique là perso j'ai une facom donc celle-là normalement je l'ai acheté je vais la garder à vie de très très bonne qualité donc une clé spéciale pour démonter les canalisations de frein parce qu'en fait tout simplement je vais passer dans ma canalisation pour pouvoir venir desserrer alors après on peut utiliser une clé standard mais vous aurez toujours une bien meilleure accroche avec une clé spécifique que vous pouvez trouver après dans n'importe quel commerce du coin feu vert Novoto etc ils vous en vendront des pas chers normalement c'est à peu près moins de 10 euros vous pouvez avoir la clé et puis les plus standards que vous trouverez c'est 10 et 11 alors après il y a plus gros il y a plus petit mais vraiment le standard multimarque qu'on utilise dans 90% des cas c'est la clé 10 et 11 voilà donc tu viens ici avec ta clé alors le mieux déjà c'est toujours balancer un peu de dégrippant et quand tu vas desserrer je vais te donner une petite astuce il faut que tu regardes bien que ton tuyau ta canalisation rigide de frein ne tourne pas avec si elle tourne avec c'est que ta vis a collé avec la canalisation et en tournant tu vas la tordre dans un premier temps puis elle va finir par péter et tu vas avoir un grand moment de solitude camarade parce que tu ne pourras plus faire ton remontage et tu n'auras plus de frein donc veille bien à ce que ça ne tourne pas avec et tu vois moi ça tourne avec magnifique donc là ouais tu vois comme ça vient à vriller alors ça ce n'est pas bon du tout donc là c'est un grand moment de solitude pour moi mon petit c'est la misère décidément j'ai choisi le bon kit à remplacer pour te faire le meilleur des tutos pour te montrer la pire des galères surtout quand il n'y a rien qui va il n'y a rien qui va c'est les joies de la rouille et les joies de la montagne mon petit alors bon allez le chalumeau on va mettre un petit coup de chaud là dessus en espérant que ça se décolle et que j'arrive à sauver ma canalisation de frein qui est plutôt en bon état au visuel mais qui est collé à l'intérieur voilà donc j'ai sorti le chalumeau donc attention ici il y a l'arrivée du capteur ABS qu'il ne faudrait surtout pas brûler et puis il ne faut pas trop s'attarder sur la canalisation rigide de frein parce qu'elle peut fondre donc là on va vraiment essayer de chauffer la vis vraiment s'attaquer à la vis au maximum là ça peut prendre bien une petite minute donc une fois qu'on y a chauffé à peu près bien on se dépêche de reprendre sa clé et de voir si on arrive à sauver l'histoire ça n'a pas l'air de vouloir venir ça ne sent pas bon à faire ça ne sent pas bon je vais rebalancer bien du dégrippant histoire que j'essaye d'y faire bien pénétrer à l'intérieur sinon je vais essayer une autre astuce c'est à dire que je vais enlever la vis de purge ici je vais enlever les vis de maintien et puis je vais venir tourner le cylindre seulement après le problème c'est pour remettre le nouveau c'est un peu compliqué mais bon il n'y a pas le choix je vais laisser agir 5 minutes et puis on va y revenir alors comme tu peux le constater j'ai laissé agir le VD40 j'ai chauffé un peu au chalimo j'ai laissé agir le VD40 et là j'ai réussi à sauver ma canalisation de frein délicatement c'est plutôt une bonne nouvelle voilà je vais jouer la sécurité je vais en foutre encore un peu voilà donc là vraiment les amis faites très très attention parce que là c'est quand même c'est assez technique donc il faut prendre son temps il ne faut pas être pressé et puis surtout il faut vraiment vraiment s'assurer qu'après le remplacement du cylindre de roue cylindre de frein la canalisation reste en parfait état solide sans bulles ni sans corrosion ni rien du tout parce que ça peut être très vite dangereux voilà si ça vient à percer votre pédale de frein elle va aller au fond quand vous allez freiner et c'est l'accident fatal voilà donc une fois que j'ai dévissé ma vis ici j'ai ici une petite douille torx de 30 donc perso pour moi c'est ça il y a certains modèles vous aurez besoin d'une douille longue de 10 donc à vous de regarder ce que vous avez besoin pour faire le démontage de votre cylindre de roue de frein hop voilà tu vois hop et ensuite tu viens à tapoter un peu voilà pour décoller voilà tu vois comme c'est vilain donc bien sûr comme d'habitude j'ai envie de te dire j'aurais dû te le dire au début de la vidéo mais je te le dis maintenant assure-toi d'avoir la bonne compatibilité des pièces donc là en l'occurrence pour moi c'est pas tout à fait la même forme mais c'est ça c'est la même longueur voilà l'emplacement de la canalisation rigide est au même endroit la vis de purge est au même endroit de la même façon légèrement inclinée tu vois donc voilà ici bon c'est arrondi ici c'est plat là en fait c'est parce que c'est un cylindre en fonte et là c'est un cylindre en alu bon du moment que ça ça passe et que ce soit fonctionnel c'est ce qui compte tac alors on va passer un peu au renettoyage maintenant et on va faire vite parce que je sais pas si tu as vu mais mon liquide de frein il coule il fait du goutte à goutte bon j'ai mis ma petite bassine dessous qui va bien mais il faut qu'on se dépêche quand même faut pas que ça vide tout le système de frein alors j'ai enlevé mon système donc mon vieux cylindre de frein donc maintenant je viens continuer à remettre un petit coup de propreté derrière rapidement histoire s'histoire posée sur du beau propre toujours attention au capteur pas de bêtises hop et ensuite moi je viens tout badigeonner de graisse alu alors pourquoi je mets de la graisse alu alors normalement on met de la graisse cuivrée mais en fait la graisse alu moi je travaille avec ça sur quasiment toute la mécanique ça va super bien en fait c'est un garagiste de chez Ford un jour qui m'a dit essaye de bosser à la graisse alu tu verras c'est fonctionnel ça fait tout tu peux autant travailler les moteurs que le freinage etc et c'est surtout c'est une graisse qui ne coule pas qui résiste à la chaleur tu vois jusqu'à 800 degrés donc moi j'utilise dabs alors je veux pas enfin je fais de la pub mais je ne suis pas j'ai pas de partenariat je ne suis pas rémunéré mais c'est pas grave je fais de la pub pour plusieurs raisons la première c'est que c'est un produit qui fonctionne très bien cette marque là la deuxième c'est made in France donc il faut soutenir les entreprises françaises les amis et puis voilà ça fait quasiment tout graisse aluminium haute température 800 degrés donc tu peux utiliser ça dans tes freins même si tu viens faire du rodéo urbain et utiliser tes freins jusqu'à ce qu'ils soient rouges et bien cette graisse ne coulera pas mon ami non non je rigole la conduite sportive c'est comme l'alcool avec modération voilà tac en plus ça fait une jolie couche esthétique tu vas voir ça protégera de la rouille tac alors surtout n'oublie pas une chose c'est de nettoyer ton capteur derrière il ne faut surtout pas qu'il y ait un corps étranger il faut que le capteur soit vraiment propre entre le capteur et l'anneau ABS il faut vraiment que la liaison se fasse bien et donc il faut qu'il n'y ait rien dessus ça c'est très important et ensuite je vais venir enlever si je trouve le petit tournevis qui va bien la petite capsule de protection qui est fournie hop le cache poussière si tu préfères et là je vais venir me remettre en place et je vais venir remettre délicatement ma vis très important à l'arrière voilà j'ai remis mon cylindre en place donc j'ai remis la petite vis que j'ai démonté tout à l'heure avec la petite douille de Torx de 30 j'ai resserré ma canalisation de frein alors quand vous serrez votre canalisation de frein il faut quand même bloquer assez fermement mais il ne faut pas vraiment serrer il ne faut pas insister comme des gros bourrin parce que c'est quand même la visserie qui est fragile donc tu as vite fait de foirer ton pas de vis et ça tombe dans le vide et c'est tout à reprendre donc là tu pourras commander un cylindre neuf rechanger éventuellement la vis la vis spécifique à la canalisation de frein si tu la foirais enfin bon ça peut vite être une punition donc il faut serrer assez fermement il faut vraiment qu'il n'y ait plus de fuite de liquide de frein c'est très important mais il faut serrer juste ce qu'il faut je le dis dans chacune de mes vidéos juste ce qu'il faut voilà la vis est en place donc maintenant je contrôle que que c'est libre c'est le cas donc bien sûr après on fera une purge donc je vais tourner je vais te montrer en détail hop tu vois ici sur la platine là tu as une encoche cette encoche elle doit venir tourner vers l'extérieur pourquoi ? tout simplement c'est pour éviter que ta mâchoire vienne se décrocher et passe devant comme ça donc là il faut vraiment très important que ça passe dans l'autre sens voilà donc maintenant je vais passer au remontage des mâchoires du nouveau kit de mâchoire alors là c'est une c'est un moment qui est assez complexe donc là il va falloir que tu regardes alors moi j'ai une méthode de montage peut-être qu'il y en a qui ont d'autres méthodes de montage moi j'ai appris comme ça donc je vais te montrer comme je sais faire moi et puis si tu as une meilleure méthode plus rapide et meilleure que la mienne vas-y fais tourner camarade lâche un petit commentaire alors je prends un peu de graisse déjà hop et je viens rajouter un peu de graisse ici c'est l'appui l'appui des patins l'appui des mâchoires pardon les mâchoires viennent plaquer là et elles font ça donc elles ont besoin qu'il y ait un petit peu de graisse donc il ne faut pas en mettre 3 tonnes il faut mettre juste ce qu'il faut ça sur ma chaîne YouTube tu l'entendras souvent c'est la formule magique juste ce qu'il faut voilà hop là éventuellement tu peux en mettre un petit peu ici voilà c'est ça que c'est beau comme on dit chez nous donc encore une fois assure-toi d'avoir la bonne pièce tu vois donc moi je vois que c'est la même même dimension pareil voilà moi je l'ai acheté en kit pré-monté tu peux l'acheter tout désossé puis tu le montes toi-même alors c'est un peu moins cher mais franchement il n'y a pas une grosse différence voilà après si tu veux vraiment y aller à l'économique tu n'achètes que les mâchoires tu récupères la vieillerie ici mais alors franchement la perso ce n'est pas du boulot pour moi il vaut mieux mettre 15-20 euros de plus et puis tu as vraiment tout le kit complet et puis tu repars comme en 14 tu es tranquille tu vois ce que je veux dire donc voilà des fois il ne faut pas chipoter pour 10-15 balles parce que c'est se faire chier pour pas grand chose excuse-moi du terme mais c'est la vérité j'ai ici le petit kit qui va permettre le maintien des mâchoires contre la flasque donc tu as un ressort tu as une goupille et tu as la tige qui traverse ici derrière et bien alors dur hop là hop là voilà ça on va y laisser de côté pour l'instant je voulais juste vous y montrer vous allez comprendre pourquoi parce que ça viendra après on va prendre le nouveau kit que j'ai en main il va falloir passer maintenant le câble à l'intérieur de cet ergot ici donc là c'est ce qui va générer donc le câble lui il rejoint ce que je t'ai montré en tout début de vidéo la fameuse vis à desserrer au niveau du frein à main donc tu as un câble à gauche un câble à droite ça vient comme ça en triangle ça rejoint un seul câble qui rejoint ton levier tu vois et donc en fait il va falloir que je vienne y mettre ici parce que quand tu vas vouloir tirer ton frein à main ça va venir tirer ici cette clavette et ça va venir écarter les mâchoires ce qui va générer ton freinage alors on va faire ça ensemble tout de suite je vais le mettre en place voilà donc quand tu bien quand tu as remis ici ton câble de frein à main dans son ergot donc fais attention de bien passer derrière il va te falloir enlever cette pièce là qui vient maintenir pour le stockage le kit de mâchoire pré-monté enfin qui reste pré-monté si tu vois ce que je veux dire donc une fois que tu l'as enlevé c'est délicat il ne faut pas y manipuler n'importe comment parce que ça peut vite te sauter à la figure puis tu as toutes les pièces qui volent dans tous les sens donc là maintenant il faut venir se retourner dans l'autre sens là et puis il va falloir délicatement remettre déjà un côté alors je vais juste m'assurer parce que moi j'avais le ressort qui était tombé là je vais m'assurer avec l'autre kit et je l'ai bien remis dans le bon sens ouais il passe bien devant il ne passe pas derrière voilà donc si vous avez un doute et que vous ne faites pas ça tous les jours les amis prenez peut-être une petite photo avant de vous attaquer à la pause comme ça si par malheur votre pièce vient à voler dans tous les sens et que vous ne savez plus où ça va grâce à votre petite photo vous pourrez remonter dans le bon sens sans avoir à aller regarder les tutos d'asphalte garage par exemple hop là donc là moi je suis bon donc après c'est un peu délicat il faut y aller en douceur voilà donc on peut en mettre un en premier ici hop donc là je vais venir remettre voilà donc j'ai passé dans le trou ici donc je vais venir remettre ma goupille si ça veut bien je vais prendre l'autre donc là il faut se mettre bien en place c'est un peu berdique vous verrez il faut prendre son temps mais une fois que c'est en place c'est bon hop là tac j'ai passé déjà derrière ici hop là on vient passer là comme ça donc là j'en ai déjà un maintenant hop putain il y a tout qui sort la misère voilà c'est le premier qui est difficile à mettre après en général ça va hop donc là tu viens appuyer hop et tu tournes voilà tac donc le premier il est à peu près en place maintenant il va falloir que je mette le deuxième proprement voilà hop là donc ensuite tu prends ta pince multiprise plus de multiprise tu viens t'encastrer ici tu vois hop là et puis prendre la goupille que je vais me refaire tomber donc là il faut que j'avance un peu un peu la galère je suis passé derrière délicatement tu viens passer devant hop là voilà comme ça il faut y mettre en place en face tout bien tac hop viens prendre ton deuxième ressort la deuxième capsule ici tac pincer un peu et puis mettre en place ce qu'il faut n'est-ce pas voilà hop là maintenant que je suis en place il va falloir que je règle un peu la hauteur il faut que je sois à peu près bien centré quand même voilà et puis on va passer au réglage au réglage des mâchoires avec le tambour il faut que ce soit beau propre mais avant ça on va nettoyer le tambour ensemble parce qu'il est rouillé il est vieux il faut mettre un petit coup de ponçage à l'intérieur un petit coup de nettoyant histoire qu'il reparte sur de bons rails avec un bon kit tout neuf nous voilà avec le bon vieux tambour qui était déjà en place avant bon comme tu peux constater il est un petit peu rouillé par l'extérieur mais bon l'extérieur on s'en fout c'est que de l'esthétique ce qui est important c'est l'intérieur là on voit qu'à l'intérieur j'ai déjà fait un pré-nettoyage vite fait mais on voit à l'intérieur qu'il n'est pas mangé par la rouille il n'est pas trop creusé donc on va pouvoir s'en servir et on va quand même mettre un bon coup de ponçage donc là perso moi j'ai pris du grain de 60 un truc bien 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 costaud et puis on va venir refaire un peu la platine voilà voilà le fait de de redonner un peu de rayure à la partie métallique ça va générer un frottement un peu plus sec et ça va accentuer la qualité de freinage voilà donc là par contre tu vois il y a un espèce de vieux petit bourrelet il n'est pas très profond ça c'est dû au frottement à l'usure de la partie métallique du tambour et là je vais venir avec une disqueuse et je vais un peu ébavurer ça parce que pour rentrer après mon tambour dans les mâchoires c'est la galère et du coup je vais légèrement ébavurer je suis donc équipé de ma petite disqueuse qui va bien avec un disque abrasif rotatif voilà comme tu peux le constater je suis venu légèrement ébavurer ici alors il ne faut surtout pas venir dépasser sur le point de friction parce que si vous créez des ovalisations enfin pas des ovalisations mais on va dire des creux enfin des aspérités dans la platine de freinage ici vraiment où la mâchoire vient plaquer ça peut générer des vibrations au freinage donc il ne faut surtout pas venir toucher ici voilà on est bavure juste le bord là vraiment juste ce qu'il faut très important donc voilà je vais finir de mettre un bon petit coup de nettoyant au frein un petit coup de dégraissant et puis on va passer au réglage les amis donc pour le réglage des freins sur ce modèle c'est pas très compliqué en fait tu as donc je vais te montrer sur le vieux plus proche tu as ici une espèce de tige métallique qu'on retrouve ici voilà en forme de goutte d'eau inversée voilà si je la mets comme ça ça fait un peu comme une goutte d'eau voilà ou une cravate on peut dire que c'est une cravate voilà là c'est inversé et en fait on appelle ça un tendeur automatique donc quand tu viens pousser ta pédale de frein ça vient écarter les mâchoires et au fur et à mesure de l'usure de tes mâchoires ta fameuse clavette ici ta goutte d'eau vient descendre et reste en position basse donc elle est crantée il y a des petits crans qui sont derrière qu'on ne voit pas vraiment à l'œil nu mais si on se rapproche un peu je vais essayer de te rapprocher hop comme ça je te montre les choses bien tu vois je ne sais pas si tu constates ici on a des petites crantures là tu vois tac ça ça permet je vais remettre mon trépied en place ça permet de pouvoir maintenir cette fameuse goutte d'eau vers le bas donc plus ça s'use plus ça a besoin de s'ouvrir et plus ça descend et plus ça va conserver les plaquettes écartées les mâchoires écartées pardon voilà et quand on pose du neuf il y a un préréglage à faire parce que là si tu prends le fameux tambour tout beau tout propre et que j'essaye de le rentrer tu vois que il rentre trop facilement tu vois donc là on va faire un préréglage et pour ce faire en fait tu viens de prendre ici vraiment dans le coin et tu viens écarter gentiment et avec le ressort ça va la tirer automatiquement vers le bas voilà donc la première méthode que je venais de te montrer c'était pas terrible donc là c'est mieux tu prends un petit marteau clac t'écartes ça descend donc une fois que ça a descendu de quelques crans il ne faut pas aller trop fort il ne faut pas que ça descende jusqu'en bas parce qu'après pour y remonter tu vas galérer on fait petit à petit donc toujours en conservant ces mâchoires le plus en place possible pour être le plus précis possible voilà hop tac voilà et on vient voilà on voit que c'est déjà un peu mieux voilà mais je peux encore descendre un chouï hop là là j'ai descendu encore de deux crans on voit qu'il y a encore du jeu c'est pas grave on y va tranquillement les amis prendre son temps faire les choses bien hop voilà là j'ai été carrément à quatre crans supplémentaires j'espère que j'ai pas trop fait ah voilà voilà là ça commence voilà voilà là à mon avis au pré-réglage on est déjà juste donc il faut toujours qu'il y ait un léger léchage donc je le dis dans chacune de mes vidéos il y a des vidéos précédentes que j'ai postées où je montrais quelques images sur le montage des freins à tambour ou le nettoyage et donc un bon réglage c'est quand vraiment il y a un léger léchage ça vient juste juste frotter voilà là vous avez la meilleure précision de freinage donc là on est bon voilà donc maintenant je vais venir graisser un petit peu mon palier ici de roulement léger juste une petite pellicule voilà encore une fois je me répète mais il faut pas en mettre trop parce que si vous venez pousser la graisse si vous en mettez 3 tonnes vous allez pousser la graisse dans le fond ça va faire un gros bourrelet à l'arrière et quand vos freins vont chauffer parce que vous roulez vous freinez vous accélérez vous freinez donc les freins se mettent un petit peu en température ce fameux bourrelet de graisse va se liquéfier ça va couler et vous allez en avoir plein les mâchoires et du coup ça va diminuer votre qualité de freinage voilà donc je vais replacer mon roulement que j'ai réussi à sauver apparemment voilà hop tac ouais il n'a pas l'air de faire de bruit particulier ça l'air plutôt bon donc on va venir le resserrer ah oui j'ai oublié un truc mon petit côté maniaque j'aime bien je vais le faire tout de suite hop mettre de la graisse à lue voilà après quand je vais venir plaquer mon tambour et que je voudrais y redémonter éventuellement dans deux ans pour je ne sais quelle raison hop là eh ben au moins mon tambour ne sera pas collé soudé grippé la grosse galère tu vois ce que je veux dire hop là tu reprends ta clé la douille de 30 là hop voilà on voit que mon roulement il n'a pas de bruit il n'a pas de bruit il ne tourne pas tout seul il n'y a pas de jeu voilà j'ai eu peur à un moment donné qu'il soit foutu mais ça fait donc là pareil votre roue elle tient là dessus les amis donc si vous ne serrez pas bien ça si vous serrez trop fort vous allez écraser votre roulement vous allez le foirer et si vous ne serrez pas assez fort à l'inverse vous pouvez perdre l'écrou et donc perdre la roue donc là avec le serrage du moyeu central il ne faut pas plaisanter moi je préconise un serrage au couple si vous pouvez si vous n'avez pas serrez assez fermement mais pas trop juste ce qu'il faut ça c'est la phrase pour dire démerde toi mon gars non mais sérieux cet écrou là il ne faut pas plaisanter avec vraiment parce que la roue elle tient dessus ça et les goujons de roue aussi voilà parce que ça peut être très vite l'accident voilà parfait écoute moi de ce côté là ça m'a l'air bien beau donc maintenant je vais remettre mon temps de roue en place je vais venir tourner mon moyeu voilà jusqu'à ce que je trouve la vis d'emplacement après il faut que les mâchoires viennent se mettre un petit peu en place on va les taper un peu pour qu'elles se mettent un peu bien droites voilà bon là il faut que je remette la vis du coup ici donc cette vis là elle sert juste à maintenir le tambour en place c'est tout c'est pas elle qui fait que votre roue va tenir ou vos freins ou etc c'est vraiment juste la vis de maintien du tambour à son emplacement quand on démonque la roue c'est pour éviter qu'il tombe éventuellement voilà c'est tout donc là malheureusement j'ai pas de vis neuve elle est pas fournie dans le kit mais bon la vieille c'est encore bien le taf elle est pas pourrie voilà là pareil ça sert à rien de serrer comme des gros bourricots ça va bien oh dis donc voilà un peu trop fait je crois bien je vais mettre un petit coup de marque derrière mettre les mâchoires en place voilà parfait va bien tac de toute façon après je vais aller rouler un peu avec l'auto avant de faire la tension du frein à main je vais aller rouler un peu avec l'auto faire quelques freinages donc je vais faire mon deuxième côté ma purge etc et puis vraiment en phase finale je ferai le réglage de frein à main mais je vais aller quand même freiner un peu avec l'auto pour que les mâchoires se mettent vraiment bien à leur place et puis qu'elles s'adaptent bien au tambour aussi voilà parce que quand les mâchoires sont neuves elles ont pas la forme exacte du tambour donc il faut mettre quelques coups de freinage et puis ensuite en toute fin je ferai mon réglage de la tension du câble de frein à main et voilà mais là c'est bon c'est très bien donc je remets la petite capsule qui va bien voilà et puis il n'y aura plus qu'à purger pour ce côté là voilà je vais faire maintenant mon deuxième côté donc je ne veux pas te le montrer en vidéo parce que sinon la vidéo va être trop longue mais c'est exactement le même principe que le côté gauche donc je vais faire le côté droit et puis on se reverra après pour aller mettre quelques coups de frein rouler un petit peu avec l'auto réadapter les mâchoires au tambour que tout se mette bien en place et on fera le réglage de la tension du câble de frein à main ensemble les amis bon et bien tu vois ce que je disais tout à l'heure faites attention quand vous démontez de ne pas trop chauffer la canalisation rigide de frein et bien moi la côté droit que j'ai fait sans le filmer parce que j'avais fait le côté gauche et bien j'étais obligé de chauffer comme un gros bourrin et puis j'ai fini par percer la canalisation donc j'ai dû la refaire donc comme tu peux le voir une nouvelle canalisation toute neuve voilà que j'ai fait à la main donc c'est de l'artisanal ce ne sera jamais aussi parfait au niveau du cheminement que l'original mais enfin voilà c'est propre et ça ne fuit plus et puis c'est tout neuf voilà allez on continue comme tu peux le constater j'ai branché maintenant on va passer donc à la purge des freins donc j'ai branché mon purgeur automatique si toi tu n'as pas de purgeur automatique il te faudra être avec une deuxième personne afin qu'elle puisse pomper sur la pédale de frein pendant que toi tu t'attelles à purger au niveau de cette vis là voilà mais comme je suis tout seul j'ai le purgeur automatique donc je l'ai branché je l'ai mis sous pression et ensuite il va falloir donc là je n'ai pas mis volontairement exprès le tuyau de récupérateur pour que tu puisses voir l'air sortir et je te dirai quand est-ce qu'il faudra arrêter ta purge voilà c'est une fois que tu auras un filet en continu sans petites bulles d'air qui sortent voilà donc j'ai mis ma petite bassine pour la récupération des vieux fluides dessous voilà essaye de ne pas en mettre partout par terre ou dans la nature parce que c'est un polluant extrêmement toxique voilà et puis ensuite tu viens purger voilà donc là tu vois il y a de l'air qui sort il y a des petites bulles voilà donc là tu peux refermer un petit coup attendre que la pression revienne réouvrir alors là ce côté là c'est l'arrière droit donc on commence toujours par le côté le plus loin du bocal de frein de liquide de frein très important voilà on referme on réouvre une troisième fois pour être sûr qu'il n'y ait pas de bulles qui viennent sortir voilà donc on fait de même avec l'arrière gauche on attend que les airs sortent voilà tu vois il y a plein de petites bulles qui passent hop on referme on réouvre une deuxième fois on referme on attend que la pression revienne on réouvre une troisième fois là on constate qu'il n'y a plus de bulles donc on referme là tu viens y mettre un coup de nettoyant frein partout voilà il ne faut surtout pas laisser le liquide de frein moisir sur la flasque arrière et le train arrière parce que ça attaque sérieusement ça génère une corrosion rapide voilà ça attaque le métal la peinture tout donc un bon coup de rinçage partout c'est pas du luxe et après de toute façon ce sera tout propre tu peux même rajouter un petit coup de soufflette si tu as une soufflette avec toi voilà puis ça te permettra une fois que c'est bien sec bien propre de voir si tu n'as pas de fuite parce qu'après il faut quand même contrôler être sûr que tu n'aies pas de fuite à l'arrière de tes freins voilà donc maintenant ce qui va se passer c'est que on va aller faire un essai de cette voiture donc on va aller rouler un peu je vais appuyer un peu sur ma pédale de frein réadapter un peu les nouvelles mâchoires au tambour que tout se mette bien en place et puis une fois que j'aurai fait quelques kilomètres quelques coups de freinage je ferai la tension finale de mon câble de frein à main qui est à l'intérieur de la voiture et pour avoir mes 3-4 crans juste ce qu'il faut pour que ça freine bien et que je puisse faire des freins à main mon ami et oui très important les freins à main mais attention pas sur route ouverte attention voilà mon grand avant de partir prendre la route pour faire un essai assure-toi de deux choses la première de bien amorcer ta pédale de frein donc tu appuies jusqu'à ce que tu sentes qu'elle devient dure n'est-ce pas et puis n'oublie pas de contrôler ton niveau de bocal de frein alors moi étant donné que j'ai purgé tout à l'heure j'ai bien sûr jeté un coup d'œil pour être sûr que le niveau soit au max très important et étant donné que j'ai refait les freins à neuf à l'arrière j'ai quand même effectué un contrôle visuel des freins avant pour m'assurer qu'ils étaient fonctionnels en bon état sans résistance anormale non rouillés et avec encore de la garniture aux plaquettes ce qui est le cas sur cette petite polo alors maintenant on va aller rouler un petit peu histoire de faire fonctionner un peu les freins correctement de tout remettre bien en place définitivement et puis ensuite on va faire la tension du frein à main voilà alors déjà ce que je peux dire dans un premier temps c'est que je passe mon virage dans un premier temps c'est que la voiture elle freine super bien hop les câbles la pédale va pas au fond la voiture freine droit donc quand on freine elle part pas ni à droite ni à gauche donc là il n'y a pas de déséquilibre au niveau du freinage après on verra dans les détails au contrôle technique parce qu'avec la machine c'est beaucoup plus précis mais là en tout cas en essai routier quand je freine à 50 km heure la voiture freine tout droit donc c'est déjà bon signe voilà donc on va maintenant effectuer notre réglage de frein à main les amis retour au garage voilà nous y sommes donc là tu viens prendre ta clé de 10 enfin en tout cas pour moi c'est une clé de 10 et puis il va falloir venir tendre jusqu'à obtenir au levier du frein à main 5 crans maximum alors entre 3 et 4 crans c'est le top du top après selon les marques et les modèles des fois il faut un peu plus de crans pour que ça freine bien mais après ce qui est important c'est qu'il ne faut pas trop serrer pour pas que ça bloque les roues à l'arrière ça c'est vraiment très important voilà donc là je sens que c'est déjà bien tendu maintenant je vais essayer 5 ça revient c'est un peu trop fait donc là enfin c'est pas trop fait je veux dire c'est pas assez là on voit que c'est encore mou donc là je peux insister un peu voilà hop voilà 4 crans ça tire ouais voilà et là ta tension à main du frein à main est bonne voilà la famille si cette petite vidéo ce petit tuto sur les mâchoires de frein arrière vous a plu et bien n'hésite pas à le faire savoir en mettant un petit pouce et en laissant un petit commentaire positif et en partageant ma chaîne ça fera toujours plaisir en attendant la prochaine vidéo je vous fais des bisous la famille et puis bah à dans une semaine comme d'habitude avec quelques petites shorts de temps en temps salut ciao 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 Sous-titrage FR ?